Musique Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Voilà enfin le retour des vidéos sur la chaîne, après une longue absence due à mon déménagement. Toutes mes excuses, ça a pris plus de temps que prévu parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire lors de ce déménagement, il a fallu tout déballer, les caisses etc. Tout aménagé, enfin voilà. Donc là maintenant, le bureau maquette est presque terminé. Donc il me restera juste à amener une connexion internet du rez-de-chaussée vers le deuxième étage pour que ça soit plus confortable au niveau connexion. J'ai mis des CPL mais ça ne marche pas des masses. Et je dois encore rapatrier mes maquettes terminées qui étaient stockées dans le grenier de mes parents en attendant. Mais à part ça, le bureau est complètement terminé. Donc quand tout sera rapatrié, si cela vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo de mon nouveau bureau maquette. Comme ça, vous aurez une petite idée. Donc là, j'ai plus de place. J'ai quasiment le double de ce que j'avais avant. Donc ça va être vraiment plus confortable pour travailler sur la maquette. Oui, avant le déménagement, j'étais occupé sur le Hornet et le Reign Doctor R1. Mais je vais pour l'instant les mettre en suspens. Je vous explique pourquoi. En fait, la prochaine expo de Wargame, qui se déroule au mois de septembre, Il y a un timbre, c'est le débarquement de Normandie. Et j'ai une maquette de bateau qui pourrait s'y prêter pour ce timbre. Donc à savoir un cuirassé. Et c'est le Warspit de chez Akademy au 350ème. C'est une maquette que m'a offert un de mes abonnés. Donc je vous remercie très chaleureusement. Je ne vais pas dire qui c'est. Mais il se reconnaîtra à coup sûr. Donc là, lors de cette vidéo ici, on va faire un unboxing. Parce qu'il n'y a pas que le kit, il y a aussi des addons à l'intérieur. Donc il y a le pont en bois, les chânes d'encre en métal. Il y a les canons en métal. Il y a les rambardes. Il y a les dévidoires à câbles en photodécoupe. Il y a les rambardes en photodécoupe également. Voilà. Mais voilà, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Voilà les amis. Donc nous voilà pour le déballage. Comme vous pouvez le voir, une boîte quand même assez imposante. Donc la maquette fait plus de 55 cm. Il y a un présentoir comme ça. Et donc il y a un beau cabouflage à faire. Ça va être un chouette défi. Donc c'est un bateau de la classe Queen Elizabeth. Donc là maintenant on va l'ouvrir. Alors. Donc ça, on va commencer par tout ce qui n'est pas compris dans le kit. Donc à savoir le pont en bois. Donc ce sera mon premier pont en bois. Comme ça. Et dans ce kit de pont en bois. Donc on a les chânes d'encre en métal. On a les dividoirs à câbles. Donc ça c'est pas mal. C'est de la marque Wood Hunter. Ouais c'est ça. Wood Hunter. Référence W35 033 C. Voilà. Alors. Donc on a les rambardes en photo découpe. Donc les rambardes c'est pour le Queen Elizabeth. Mais on va faire en sorte. Donc de chez Edouard. Donc ça c'est le livret d'instruction. Qu'on va examiner après. Et là on a les canons. Les canons en métal. Donc les gros canons. Les petits canons. Et les encore plus petits. Donc c'est du. Donc il y en a 8 les gros. Il y en a 8 les petits. Et encore 8 les encore plus petits. Voilà. Donc au niveau des Edouard. Je crois que c'est bon. On a tout. Je vais vous présenter. Donc là on a les deux. Les deux demi-coques. Donc vous voyez. Ça fait quand même un. Un beau bateau. Ça ne va pas être évident. Parce que c'est un camouflage. Style camouflage de Bismarck. Donc là. On a deux planches les mêmes. Donc on a. Je ne vais pas les déballer. Donc on a. Les canons pom pom. Octuple. On a les. Les canaux. Donc les canaux pneumatiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre. On a des pièces. On a les paravanes. On a les. Les avions. Je crois que c'est des. Walrus. Alors ici on a. Les embarcations. Je vois également. Des canons secondaires. Voilà. Beaucoup de petites pièces. Ah ouais. Je vois ici. Des. Des canons. au air-licon 20 mm. Ici. Donc. Ici. Et les canaux ici. Ça, ça les. Les pare-balles. Voilà. Là. Encore deux. Grappes les mêmes. Donc là. On a les grues. En plastique. Mais je crois qu'il y a les grues. En photo découpe. Le fournit dans le kit. Donc ici. On a les supports. Pour le. Pour le. Le berg de présentation. On a les tourelles. Les 4 tourelles doubles. De 351 mm. On a les arbres. Non. On a pas les arbres d'hélice. On a les. Les. Les manchons. Les canons. On a les supports des grues. Ici. Donc. C'est deux grappes les mêmes. C'est à peu près tout. C'est beaucoup de petites pièces. C'est comme au moment du montage. Qu'on pourra voir. Ce que c'est. Comme pièce. Et là. Donc. On a deux grappes. Là. C'est deux grappes différentes. Celles-là. Je vais quand même les ouvrir. Une pièce. Je vais vous dire. Une pièce. Avec une paire de ciseaux. C'est quand même. Énormément de pièces. Pour ce bateau. L'une derrière. Donc. Là. C'est les pièces. Les pièces de pont. Pardon. Je le OK. Là. On a les supports. Pour la coque. Là. On a la plaque nominative. Voilà. Ils sont ici. Les arbres d'hélice. Ici. Les arbres d'hélice. Voilà. C'est à peu près tout. Oui. Alors. Par contre. On a beaucoup de pièces. De super structures. Des pièces de cheminée. Là. Où il va y avoir. Beaucoup de travail. Au niveau. Au niveau du camouflage. La pièce du dessus. Pour la cheminée. Ici. Là. Où il va y avoir. Les chiens d'orges. Mais nous. On va mettre ça. L'en métal. Des pièces de mâle. Il y a également. Vous voyez. Voilà. Et. Une dernière grande grappe. Ça. Je ne vais pas la déballer. Donc. Également. Des pièces de super structures. Et. La planche de photo découpe. Avec la grille. Ce n'est pas négligeable parce que les pièces en plastique ne sont vraiment pas belles. Elles ne sont pas ajourées, sinon ici c'est toutes des pièces de superstructure, très bien moulées, je ne vois pas un gramme de flash, et là nous avons le support, une belle moulure. Je crois qu'il y a une planche de photodécoupe ici, et une petite planche de photodécoupe. On va remettre ça en place, maintenant je ne me casse plus la tête avec le temps de vidéo les amis, ne vous inquiétez pas, je fais quand même assez rapidement, mais je ne ne me prends plus la tête avec ça, et apparemment ça plaît à mes abonnés, donc c'est le principal. Beaucoup de pièces. On va remettre les endos dedans. Voilà, tout est dedans. On va mettre la boîte de côté. Alors, donc là, on a le schéma de peinture. Je regarde au niveau des peintures, voir ce que ça dit. Par contre, on n'a pas la vue du dessus, par contre c'est un peu embêtant. On l'aura peut-être dans le manuel. Donc, par contre, ça c'est un point négatif, je n'aime pas le genre de déclinant. Moi j'aime bien avoir un livre que tu tournes les pages comme ça, un truc en ribambelle, là comme ça, je n'aime pas. Mais bon, on fait un sweat. Donc, la première page. Donc, on a le navire et les différentes couleurs. Donc, avec la nomination de la couleur, la référence en Mr. Hobby, acrylique, lac. Alors, on a les références Life Color également. Les références Umbrol enamel. Les testeurs enamel et acrylique. On a plutôt pas mal au niveau des nominations des couleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais moi, à mon avis, je vais certainement travailler avec de l'acrylique. Avec un camouflage, c'est peut-être mieux. Au cas où il faudrait faire des retouches. Et les retouches, faire ça avec des acryliques Mr. Hobby ou des acryliques Tamiya, ce n'est pas gagné. Alors, donc là, première étape. La première étape, je vais abaisser la caméra. Vous verrez mieux. Vous verrez un peu mieux comme ça. Je vais vous le tenir dans le bon sens. Alors, donc là, on assemble d'abord les demi-coques avec leur renfort. Ensuite, la deuxième étape. On fixe les ponts. Moi, je vais peut-être les fixer, mais je ne vais pas les coller tout de suite. Je ne vais pas les coller tout de suite. D'ailleurs, je ne vais quasiment rien coller tout de suite, en fait. Sauf les grosses superstructures, peut-être. Mais ça va être un peu compliqué. Étant donné qu'on doit faire un camouflage vraiment comme ça. Donc, ça va être un peu compliqué si on assemble tout à l'avance. Alors, donc l'étape 1, 2 et 3. Ensuite, quatrième étape. On continue avec des éléments, les éléments de pont. Le 5, là, on va monter des éléments d'armement anti-aériens ici. Donc, dans leur coupelle. L'étape 6, là, c'est l'assemblage des tourelles principales. Les tourelles de 351 mm ici. L'étape 7, c'est des éléments de pont. Il y a des éléments de super-structures également. Ouais. Des constructions plutôt claires. Ils mettent même la peinture. Par contre, on est un peu trompetteur. Trompetteur, il n'explique rien au niveau peinture. Juste sur la notice de peinture. Ça, c'est plutôt un bon point. Ouais, par contre, les superstructures. Ouais, les superstructures, ils disent aussi, au niveau des pièces sur la surface, à quelle peinture il faut les peindre. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Et l'étape 8, c'est les superstructures plus les mâts, ici. Et ensuite, l'étape 9, c'est la fixation de cette superstructure principale. Oh, j'aime pas ça. Donc, on va aller à l'étape 10. Voilà. Donc, l'étape 10, on continue avec des éléments de super-structures. Ensuite, on assemble les canons pom-pom, octuple. Et la cheminée, ici. Ensuite, encore des éléments de super-structures. Des éléments de super-structures, les grues. Excusez-moi. Alors, ici, on passe à l'étape 11. Donc, c'est une grosse étape, l'étape 10. Donc, l'étape 11, on passe donc au niveau de la super-structure. Ça, je crois que c'est un maradar. Ensuite, on assemble les avions. C'est deux avions différents. Non ? Non ? Ah, non. C'est un même avion. Pardon. Ensuite, l'étape 12. Donc, on assemble les avions. Les deux grosses super-structures arrière. Et c'est tout. Quelques petits éléments au niveau de la coque, ici. Ensuite, on passe à l'étape 13. Pour terminer le bateau. Donc, ici, on assemble les embarcations. Et pour la fin, on assemble le stand. Voilà. C'est à peu près tout. Par contre, je suis vraiment un peu déçu. Par rapport aux notices de peinture. Parce qu'on n'a pas vraiment la vue du dessus. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon. On va faire avec. Voilà. Je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver une notice de peinture d'une autre marque. avec la vue du dessus. Ce serait plutôt pas mal. Parce que franchement, sans vue du dessus, c'est un peu embêtant. Ils auraient dû franchement la prévoir. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas. Non. Non. C'est juste l'inventaire des pièces. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vous aurez vu ce que compose ce kit. À mon avis, cette année, je vais directement enchaîner par le WarSpeed ici. Parce que j'aimerais bien le terminer pour cette encre. Et si j'ai le temps, moi, à mon avis, je l'aurai. Je vais enchaîner avec le Bismarck aux deux centièmes. Je vais continuer. Vous aurez deux gros projets cette année au niveau de la chaîne. Donc, à mon avis, comme je le disais, je vais certainement partir avec des peintures acryliques. Probablement sur des peintures Valero. Donc, très certainement. Les peintures Valero, j'ai un bon retour de cette peinture. J'ai un peu l'habitude de les utiliser. J'ai écouté. J'espère que ce unboxing vous aura plu. Donc, on va partir assez rapidement au niveau du montage. Je pense que je vais regarder pour peut-être faire un historique. Un bref historique de ce navire. Et vous expliquer le contexte pour lequel je fais ce navire. C'est-à-dire pendant le débarquement de Normandie. Vu que c'est dans cette optique-là que je le fais. Voilà. Écoutez, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis tout de suite. Et portez-vous bien, les amis. Et maquettez bien. Tchuss ! Choppons-titres ! Choppons-titres !